bonjour les lions donc je vais débuter avec la carte numéro 32 excusez-moi donc soit qui va correspondre à votre passé proche soit pour d'autres donc la carte qui est trust your own understanding qui veut dire si on essaie de bien traduire ceci en français qui veut dire croyez à votre propre compréhension sens du commun votre propre observation parce que understand ça veut dire comprendre en anglais donc ça demande de croire en votre peut-être en votre instinct en vos décisions ne vous laissez pas ne vous laissez pas faire par d'autres personnes qui souhaitent que vous changez d'avis ou qui considère que vos choix ne sont pas les bons vous faites les bons choix donc c'est en gros la carte vous dit que voilà les comment dire ça les informations que vous avez reçu en tout cas sont fiables et précises on vous demande cette carte vous demande d'examiner attentivement une situation avant de prendre une décision donc on vous demande de pas partir sur les chapeaux de roue parce que c'est excitant ce qui peut être excitant ça dépend de quoi mais on vous demande avant tout d'avoir la tête sur les épaules et de mesurer l'ampleur de cette situation de cette décision ça dépend ce que c'est avant de vous engager ou avant de vous désengager d'accord c'est important d'examiner avant vous vous êtes prévoyant et vous avez l'habilité de discerner les choses c'est bien vous arrivez à lire entre les lignes c'est c'est une ça c'est une super qualité parce que c'est vrai que les lions vous êtes un signe de feu donc vous avez tendance à vous allez tout le temps de l'avant vous prenez tout le temps vous partez tout le temps c'est un signe de feu donc c'est un signe qui parle d'action c'est pas comme les signes d'eau c'est un signe de de plus émotif plus d'introspection beaucoup plus féminin là c'est un signe de feu le lion c'est un signe un peu beaucoup plus masculin beaucoup plus dans l'action donc c'est vrai que vous avez tendance peut-être à partir sur les chapeaux de roue ou avoir un caractère assez bien trempé donc là c'est bien vous prenez le temps de vous poser et de vous aller si vous voulez comme un vol d'aigle comme un aigle qui va voir de haut ce qui se passe c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de haut pour généraliser la chose que si on est dedans mais on voit tout petit on voit pas ce qu'il y a au loin ce qui est sur les côtés donc c'est aussi une carte qui vous dit tout à point qui sait attend donc enfin ça tombe ça 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 paye ça dépend de ce que c'est ça peut payer en bien comme 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 en mâle ce sont souvent des qui se tirent c'est cet oracle sont souvent avec des cartes assez neutre même s'il y a certaines cartes faciles à voir à savoir dans quel sens elles vont mais il y en a un peu je peux vraiment pas vous dire dans quel sens dans quel sens ça va c'est à vous de faire ce jugement mais en tout cas c'est une carte qui vous dit que vous n'avez plus besoin de vous de prouver à vous même ou de prouver aux autres que vous êtes capable que vous voilà que vous avez cette capacité c'est une carte voilà qui vous dit de croire votre propre observation vous avez les outils en main pour prendre les bonnes décisions pour partir avec les bonnes personnes pour délaisser d'autres personnes qui ne vous sont plus nécessaires pour dire ça voilà vous êtes vous êtes vraiment bien entouré où elle vous avez vraiment les outils nécessaires vous savez de quoi vous parlez vous avez l'intelligence et de de faire les choses de manière à ce qu'elle aille dans votre sens en fait donc ne faites pas ne ne soyez pas détourné des bruits extérieurs par des personnes qui vous disent que ce que vous faites n'est pas n'aboutira pas ou n'est pas nécessaire au contraire ce sont des décisions qui se qui n'iront qui n'iront nulle part au contraire croyez à votre intuition croyez en vos décisions car elles sont bonnes c'est une carte qui vous indique que ce mois de janvier vos décisions sont à donc à portée de main et qu'elles sont elles seront nécessaires pour la suite mais on vous demande de prendre du temps et d'examiner ce qui se passe avant de faire n'importe quoi parce que vous pouvez avoir les bonnes décisions mais si vous faites les choses un peu n'importe comment ça finira en eau de boudin alors qu'au contraire c'est peut-être des décisions très importantes donc il faut prendre le temps de se poser et de se poser les bonnes questions de savoir avec qui on travaille etc etc donc ça peut être la même chose dans un couple il ya peut-être certaines choses vous avez peut-être de votre côté d'une décision à prendre par rapport à votre couple mais avant de partir à volo vérifiez que d'une c'est faisable de deux que c'est basé sur des choses sur des faits ça dépend quoi si vous êtes je sais pas si vous êtes certain que si vous êtes certain que votre compagnon votre compagne vous trompe et que donc la décision c'est de rompre parce que c'est peut-être une intuition peut-être que vous sentez que c'est plus comme avant et que peut-être que votre votre compagnon votre compagne votre compagne pardon voilà vous avez des cordes qui poussaient mais soyez soyez en sûr avant que de faire n'importe quoi parce que peut-être que c'est pas vrai peut-être que la personne est peut-être en mal de quelque chose ou à la difficulté de parler de certains problèmes de les partager avec vous donc essayez vous investir avant de peut-être de tout dire fuck off donc donc voilà ensuite donc deuxième carte qui est donc la numéro 33 qui part be gentle with yourself c'est à dire d'être doux avec vous même c'est une carte qui annonce que il y a une c'est une heure de renaissance qui arrive qui est vraiment au pied donc soit vous vivez actuellement vous sentez vraiment voilà qu'il y a quelque chose qui va qui change dans un côté très très bénéfique pour vous mais c'est une carte qui vous dit de essayer de remarquer à quel point vous avez pu évoluer à quel point ça vous a changé c'est une carte qui vous annonce une nouvelle aventure mais dans un côté très très bénéfique c'est vraiment très très positif comme carte celle ci on arrive à annoncer facilement que c'est une carte positive tous les signes si vous voulez sont là tous les signes se sont positifs pour le succès donc il n'y a pas de souci vous avez le feu vert let's go allez-y n'ayez pas trop de doute là dessus si cette carte vous correspond parce que peut-être que voilà vous vous êtes lancé sur un projet qu'enfin vous aboutissez n'ayez pas peur au dernier moment de de reculer ou d'avoir peur de faire la dernière étape au contraire c'est que bénéfique c'est que du plus lancez vous allez-y le succès est au bout c'est l'heure d'une renaissance donc vous allez vraiment revivre avec ça c'est vraiment quelque chose de très important qui vous tient à coeur qui va changer votre vie ça peut être beaucoup de choses donc ça peut être que ça soit dans votre vie professionnelle votre vie familiale amicale ou sentimentale à vous de faire le tri donc que du plus feu vert lancez vous il n'y a pas de souci grâce à ça vous avez senti qu'il y a eu une évolution il y a eu un changement et qu'enfin vous allez pouvoir vous poser et pouvoir kiffer le succès que vous attendez depuis longtemps et qui va pouvoir vous permettre de d'avancer dans votre vie avec d'une manière d'une manière beaucoup plus harmonieuse pardon excusez moi bon donc nous passons ensuite à la carte numéro 43 que j'ai tiré également pour les cancers et je les tirer également sur la même position donc si vous avez votre ascendant cancer ou votre lune en cancer c'est une carte qui a encore plus de sens qui est beaucoup plus importante qui a beaucoup plus de sens pour donc c'est une pardon excusez moi donc ça parle d'amour ça parle love matters ça veut dire entre guillemets de quelle manière vous vous amenez vous avez de l'importance pour certaines pour certaines choses en amour comment vous investissez sentimentalement dans une personne dans une situation comment voilà comment vous investissez de quelle manière vous investissez votre amour vous même votre votre mental votre physique dans certaines situations ou avec des personnes alors c'est la façon de vous gérer les choses et dans la de quelle manière elles sont importantes pour vous c'est une carte qui vous annonce qu'il y aura toujours des défis et des leçons de vie à apprendre ça c'est un fait c'est pour tout le monde mais c'est parce que vous l'avez choisi c'est une expérience de vie que votre âme a choisi de vivre c'est pour cette raison que vous êtes redescendu pour améliorer certaines choses de votre karma pour apprendre de choses nouvelles pour évoluer en tant qu'âme c'est une carte qui vous demande d'apprendre aussi à partir de personnes qui vous entoure et voilà et c'est peut-être un bon moyen pour vous d'évoluer aussi en apprenant à travers les autres que ce soit au travail avec vous savez je vous donne un exemple dans la dans un art martial il ya une certaine hiérarchie du haut ceinture vous avez ceinture blanche ceinture bleue violette marron et noir dans la plupart des cas ben ceinture noire forcément c'est que vous êtes en haut de la hiérarchie que vous êtes un maître vous savez vous savez à peu près tout ceinture blanche c'est souvent voilà vous débutez vous commencez juste l'art martial il faut plusieurs années pour rêver à la ceinture noire là si vous voulez même moi j'en fais et c'est vrai que même à chaque fois que je vais m'entraîner et ben même si je m'entraîne avec une ceinture qui est en dessous de moi mais on apprend toujours c'est pas parce que quelqu'un est est nouveau et novice à des capacités un peu un peu plus amoindré que vous parce qu'il n'a pas ou elle n'a pas l'expérience ça ne veut pas dire qu'elle ne vous apporte rien cette personne au contraire on apprend à chaque fois que ça soit évidemment avec quelqu'un qui a par exemple une ceinture au dessus de vous mais avec quelqu'un qui est aussi qui a beaucoup moins d'expérience c'est voilà faut pas sous-estimer les personnes qui qui ont une voilà qui ont moins d'expérience qui sont arrivés qui sont novices on apprend de toute façon de n'importe qui même si c'est quelqu'un qui est pas même si c'est quelqu'un de négatif vous allez tirer une leçon de ça qu'est ce que j'ai appris à travers ça d'une j'ai pas envie d'être comme lui ou d'être comme elle et de deux je ferai pas les mêmes erreurs et de trois et ben ce qui s'est passé c'est pas une manière d'agir etc etc donc on apprend toujours donc apprenez des autres observez prenez le temps de partager certaines choses avec les autres ne dit pas parce que vous avez tout fait tout seul ça veut dire que vous savez tout non peut-être que les autres peuvent vous apporter des approches différentes dans sur certaines choses un dialogue différent à son cloche différent etc etc donc c'est une c'est une carte qui vous demande ce mois ci pardon de de d'être prêt à recevoir des émotions de l'extérieur c'est une carte aussi qui vous demande de considérer de vous de considérer ce qui vous rend heureux peut-être que vous avez peut-être un peu trop négatif ce fin de fin janvier dans votre futur proche et c'est humain c'est normal on est toujours plus sensible à voir le côté négatif que positif donc essayez peut-être d'évoluer sur ça accordez vous du temps et de l'amour à vous même c'est important aussi et voilà soyez disposés à recevoir et à donner de l'amour d'accord ouvrez vous aux autres c'est ce que cette carte vous dit peut-être que vous partagez beaucoup d'amour avec votre compagne ou votre famille ou peut-être le respect que vous partagez avec vos collègues de travail mais peut-être que vous faites d'une manière qu'eux n'arrivent pas à recevoir aucune manière qu'ils ne comprennent pas pour ça qu'on est tous différents et qu'on doit apprendre peut-être que un simple bisou pour vous avec votre compagnon votre compagne c'est une grande marque d'amour mais peut-être que pour lui ou pour elle c'est pas suffisant donc à vous de vous remettre en question à vous de vous ouvrir ouvrez plus votre espace personnel pour accueillir l'autre c'est important donc ensuite nous arrivons donc à la carte de l'oracle qui qui veut dire embrasser si j'arrive à le traduire embrasser la lumière entre guillemets grosso modo c'est ça c'est une carte qui vous inspire à aller plus haut comme comme sur la carte je sais pas si vous voyez je suis vraiment désolée pour la lumière c'est une sur la carte on peut voir des montagnes et donc alors il ya un nuage il est marrant on dirait un vaisseau spatiale donc c'est une carte qui vous inspire à aller plus haut donc comme les montagnes il ya peut-être il ya donc un éclaircissement qui se fait une nouvelle respiration il ya un renouveau voilà vous vous êtes accompagné de cet ange qui va vous demander de vous laisser un petit peu porté par la vie par la lumière qui est en chacun de nous donc un lâcher prise qui est demandé ici c'est sûr que si vous souhaitez tout contrôler vous avez du mal à peut-être à assumer ce fait de lâcher prise vous allez vous alourdir et avoir beaucoup plus de mal à vous élever donc si vous arrivez à lâcher un peu les boulets que vous avez vous savez comme les montgolfières plus on lâche du lait c'est plus ça monte bah c'est un peu ça si vous arrivez à lâcher du lest vous allez arriver à vous rendre beaucoup plus léger donc à monter en vibration à monter en spiritualité à monter en amour à monter en camp en compassion ça dépend sur quoi vous devez travailler à vous de voir aussi de quelle manière vous ressentez cette carte mais voilà vous arrivez enfin peut-être à vous élever sur un niveau supérieur d'émotion de mental de d'amour il ya voilà une illumination qui se fait un éclaircissement voilà vous le brouillard arrive enfin se dégager donc sur une situation vous arrivez à avoir plus clair parce que vous avez changé votre façon de 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 travailler ou vous avez changé de collègues donc vous avez une manière différente de travailler avec cette personne ce qui vous est peut-être beaucoup plus facile pour vous ce qui est ce qui est donc aussi plus facile pour vous étant donné que vous comprenez les choses différemment et beaucoup beaucoup plus facilement avec cette personne vous voyez c'est plein plein de choses en tout cas c'est une carte très très bénéfique voilà d'une nouvelle respiration à quelque chose de nouveau voilà vous êtes inspiré à évoluer en temps en temps qu'âme et ça c'est une carte qui soit cette carte va complémenter l'eau de tirage donc après si sur ces énergies là se ressentent sur les autres cartes c'est super aussi sinon ça peut être tout à fait une carte qui qui ajoute une autre autre chose sur laquelle vous devez travailler mais en tout cas croyez en vous croyez en vos décisions en ce qu'on vaut en vos principes parce que vous avez raison mais aussi soyez soyez doux avec vous aimez vous apportez vous beaucoup d'amour c'est nécessaire vous avez vraiment quelque chose le succès est à votre porte c'est un renouveau une nouvelle aventure se lance pour aussi partager de l'amour avec les autres et revoyer de quelle manière vous avez vous apportez de l'importance pour des situations pour certaines choses peut-être que des choses ne sont plus aussi importantes qu'elles l'étaient et que vous transcrire ceci sur autre chose etc etc donc voilà j'espère que le tirage a été assez compréhensible compréhensible pour vous j'espère que vous m'entendez bien aussi que j'ai pas trop bafouillé en tout cas si vous avez des questions sur le tirage et sur les cartes n'hésitez pas à laisser des questions